Car oui, aujourd'hui nous parlons de Sans un bruit en 180 secondes. Réalisé par John Straczynski et sorti le 20 juin 2018, une famille tente de survivre à une apocalypse apportée par des créatures se repérant au moindre bruit. Alors Sans un bruit, c'est un film qui a cartonné aux Etats-Unis, un film d'horreur, de genre, de style, et pour le coup c'est assez réussi dans cette partie-là. Dans la partie stylistique, le film propose quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment décalé, de vraiment novateur, quelque chose qui apporte une bouffée d'air frais au film d'horreur, avec une attention apportée aux détails stylistiques en termes de mixage, en termes d'attention au bruit. C'est vraiment un énorme kiff pour le spectateur de se retrouver dans une salle très très silencieuse durant une heure et demie film. Et un vrai exercice de style sur la réalisation, qui propose aussi des vrais plans assez réussis, malgré le fait que le film ait été fait à moindre coup et ça se ressent un peu à certains moments, il garde une vraie cohérence de réalisation de style sonore comme de style visuel. La limite de la digeste est en plus très très bien définie, j'entends par là que les règles sont bien établies, qu'au cours du film on découvre des astuces vis-à-vis de ces créatures qui se repèrent au bruit, de comment on peut les éviter, de comment faire pour ne pas utiliser la parole, ne pas utiliser le moindre son, et ça c'est plutôt plaisant à voir et plutôt plaisant à découvrir. Le film est en plus assez logique dans son scénario, dans le sens où il n'y a pas de choix incohérents, on tombe quand même sur des choix plutôt cohérents, qu'on nous justifie le fait que la famille parle en langue des signes avec autant d'attention aussi peu de temps après l'apocalypse, parce que ça se passe relativement peu de temps après que les créatures aient débarqué, et puis c'est bien joué, c'est très très bien joué, le couple de base s'en sort très bien, un couple dans la vie comme au cinéma, et puis les enfants sont aussi très bons, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Le moindre coup étant plus assumé, comme je vous le disais, est assez cohérent, dans le sens où les créatures ne sont pas dégueulasses, on essaie de ne pas trop les filmer sauf à certains moments, mais elles sont assez stylisées aussi dans un certain physique qui fonctionne et qui donne vraiment une attention aux oreilles, à leur manière d'écouter le monde, et puis ça pose les bases d'une possible licence sur ce que pourrait être ce background de comment la Terre a pu être envahie par ces créatures, et comment l'apocalypse a pu se déclarer par l'intermédiaire de ces créatures qui se repéraient au son. Dans les mois, on pourrait peut-être regretter du coup ce parti pris un peu huis clos qui est un peu trop coupé du monde, mais ça je pense que c'est pour une volonté de moindre coût, et on a un twist qui est assez attendu, dans le sens où la manière de, entre guillemets, battre ces créatures, et bien le spectateur le découvre en termes de réalisation assez tôt dans le film, et les personnages assez tardivement. Donc on a une vraie avance sur les personnages principaux, et lorsque le twist se déclare, on se dit, bah oui, le film me l'avait montré avant. Et puis, globalement, je trouve pas que le film soit très effrayant. Il est plaisant à suivre, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Sans un bruit, et donc un coup d'essai réussi, sans révolutionner le genre, il offre un film indépendant, cohérent et stylisé, et qui fait plaisir à voir et à entendre. Et top ! Et c'est tout pour la critique ciné d'aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite page promo, je suis majoritairement comédien en plus de faire ses critiques sur Youtube, et je participe en ce moment à une série de courts-métrages avec KSOW et Productions, que je scénarise et dans lequel je joue. KSOW et Productions, c'est une chaîne YouTube spécialisée dans les effets spéciaux, et nous avons sorti la semaine dernière un nouveau fan-film sketch Star Wars, Star Wars l'étape 2. Je vais vous mettre des extraits juste à côté, et puis je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, parce que c'est pas mal de travail, et j'espère que ça pourra vous plaire. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501